La revalorisation des janvier 2020 de la valeur indiciaire dans l'objectif d'améliorer le pouvoir d'achat des Togolais, telle est l'une des mesures phares du président Fornia Singbe devant l'Assemblée nationale à la veille de la commémoration de l'indépendance du Togo. Autre mesure, la part réservée aux jeunes entrepreneurs dans l'attribution des marchés publics est passée de 20 à 25%. Nous avons une commande publique de 120 milliards, il lui fallut qu'on le reçoit à peu près de 45 milliards. Donc nous devons prendre des mesures supplémentaires pour que l'objectif soit atteint et qu'effectivement au moins 20%, sinon 25% de la courante publique soit réservée aux entrepreneurs jeunes. Devant les parlementaires et pour la première fois depuis son accession au pouvoir en 2005, le chef de l'État Fornia Singbe a par ailleurs mis un accent particulier sur la nécessité de la lutte contre la corruption. J'espère que nous allons joindre l'acte à la parole et que rapidement la loi sur la déclaration des biens et le conseil économique et social sera une réalité de notre pays. Nous veillerons au niveau du contrôle de l'action gouvernementale à ce qu'il y ait plus d'inclusivité, qu'il y ait plus de répartition et qu'on puisse mener une lutte contre la corruption. A noter que sur les réformes politiques en commission des lois, l'étude pour la modification de la constitution est avancée. Pour l'heure, un consensus a été trouvé sur la limitation du mandat à deux et les élections à deux tours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !